bon bonjour à toutes et à tous vous nous entamons cet après midi un panorama des initiatives francophones dans l'éducation ouverte donc je remercie toutes les collègues qui ont répondu par une réponse positive à ceux d'être présents sur ce webinaire je remercie également toutes les participants je connais plusieurs là quand on regarde la liste je vous remercie de d'être là c'est une table bon plaisantant tout à l'heure on a dit que c'est une table du 8 mars mai le 13 novembre donc c'est une table féminine c'est une table féminine pour dire qu'il y a aussi des femmes qui s'intéressent à la technologie qu'il ya des femmes aussi qui s'intéressent à l'éducation ouverte et c'est toujours avec beaucoup de fierté qu'on accueille des femmes dans ce domaine donc pour commencer je vais présenter les collègues qui sont autour de cette table virtuelle ou ce ces écrans ce tour d'écran donc on va essayer de faire un tour d'écran désolé on a désactivé les caméras mais on va les activer petit à petit pour vous permettre de voir les participantes donc la première participante est du sénégal c'est marie-hélène ballot donc voilà marie-hélène est là marie-hélène est ingénieur technopédagogique elle est doctorante elle travaille dans les environnements informatiques d'apprentissage humain et elle est à dakar la deuxième intervenante c'est madame gada el kayad qui est professeur gada si tu peux juste remettre ta caméra pour qu'on te voit et professeur titulaire et directrice du département des systèmes d'information et d'informatique de la faculté de commerce et d'université à l'université d'alexandrée radha a travaillé à plein temps dans différents grands projets internationaux elle avait à la fois la tâche technique impliquant la mise en place des tests de nouveaux systèmes radha est chercheur également elle a supervisé plusieurs projets de recherche encadré plus de 20 doctorants elle a plusieurs articles dans son actif et elle est surtout la directrice de l'unité innovation pédagogique et apprentissage à distance à l'université de saint-gore merci radha et bienvenue la troisième c'est madame lilia cheniti pelkadi lilia et maître de conférences habilité à diriger les recherches en informatique à l'université de sous en tunisie elle a été coordinatrice de plusieurs projets nationaux et internationaux en e-learning le plus reçant c'est le learning lab let's mène à un nettoir elle est coauteur du premier MOOC en informatique en technique tunisie déployé sur fan coauteur de plusieurs cours en ligne et experte en e-learning auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux à l'instar de l'université virtuelle de tunis l'agence universitaire de la francophonie et elle est actuellement coordinatrice de la cellule innovation pédagogique et du numérique à l'université de sous et directrice du département d'enseignement virtuel à son université bon ta caméra il s'est désactivé mais on reviendra vers toi tout à l'heure et donc il y a esmeralda et en albanie tirana elle est enseignante chercheur maître de conférences au département de français docteur en sciences du langage et didactique des langues actuellement vice-recteur de l'université de tirana et son domaine de recherche c'est la didactique des langues étrangères communication touristique français de spécialité méthodologie de recherche fleu etc merci bonjour à esmeralda merci d'être là et la dernière qui va que je vais présenter la cinquième dans mon sur le panneau c'est madame barbara classe qui enseignante chercheur à tecpa l'unité des technologies éducatives de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'université de genève elle enseigne la recherche qualitative elle travaille actuellement sur le projet de recherche financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique sur l'éducation ouverte et la formation à la méthodologie de recherche bienvenue barbara bienvenue à tout le monde on va commencer là par la première question qu'on posera à toutes et de la même manière donc elle proposera à toutes les intervenantes de la même manière quelles sont les universités les initiatives en termes de l'éducation ouverte open education dont les dans vos universités dans les universités de votre pays est ce que vous pouvez nous donner plus de détails là dessus donc on commencera par marie-hélène merci mona c'est bon merci pour cette invitation cette opportunité que nous offre cette table ronde de traiter de cette thématique très actuelle l'éducation ouverte qui il faut le dire promet une éducation universelle faisant fuir des contraintes spatio-temporelles je peux aussi dire que les avantages d'éducation ouverte ne sont plus à démontrer faisant place à un enseignement apprentissage accès apprenant ces derniers qui acquièrent une certaine autonomie qui lui permet de développer disons en lui des compétences sociales qui vont lui faciliter l'accès au monde professionnel donc pour en venir à la première interrogation sur les initiatives menées dans nos pays il faut dire que au Sénégal la crise sanitaire mondiale la COVID-19 fut un catalyseur pour que les acteurs du monde éducatif prennent conscience de l'importance du besoin de la nécessité de l'éducation ouverte d'abord le programme des réformes prioritaires 2013-2017 de l'enseignement supérieur de la recherche au Sénégal a permis de propulser l'éducation ouverte ainsi avec la création de l'université virtuelle du Sénégal l'UVS en 2014 plus de 40 000 étudiants ont eu à bénéficier d'une formation à distance à cela s'ajoute la création d'instituts de formation à distance d'IFOWAD dans les universités publiques sénégalaises d'ailleurs je veux dire à l'IFOWAD de l'université Alunthiope de Bombay où j'exerce comme ingénieure technopédagogique nous avons pu accompagner l'établissement à déployer la formation hybride qui consiste à un enseignement mixte alliant enseignement à distance enseignement en présentiel ainsi donc avec ce cette formation ce dispositif hybride tous les enseignements dits transversaux tels que l'anglais et le français sont entièrement totalement dispensés en ligne de la licence 1 au master 2 donc pour chaque niveau il y a une certaine mutualisation des ressources, ressources pédagogiques de ce fait pour chaque niveau que ce soit L1, L2 jusqu'au master 1 c'est le même contenu qui est dispensé pour l'ensemble des classes. Il faut noter pour s'en féliciter que cette hybride des enseignements a permis de résoudre en partie le problème de disponibilité des salles de classe disons dans cette université et en outre les enseignants qui avaient la charge d'assurer les enseignements en présentiel ont bénéficié d'un accompagnement d'une formation leur permettant d'assurer disons les tutorats à distance. Bon entre autres initiatives allant dans le sens d'agrandir l'offre éducative via l'ETIS nous avons le déploiement d'un laboratoire à distance de travaux pratiques en physique chimie à l'université de Thiesse en 2019. Ce laboratoire à distance ainsi créé permet aux étudiants inscrits en licence 2 de physique chimie d'effectuer leurs travaux pratiques de physique à n'importe quel moment. Donc il n'y a plus ce problème de disponibilité des salles de travaux pratiques pour effectuer les manipulations demandées. Nous n'oublions pas aussi la faculté des sciences et des technologies de l'éducation et de la formation qui se trouve à l'université Sher-Anthelieu de Dakar qui offre une formation en ligne pour les personnes travaillant dans le secteur de l'éducation. Donc cette formation est une formation de niveau master 1 qui s'adresse à des personnes ayant une certaine expérience, disons, dans le domaine. On peut dire que nombreux sont les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal qui offrent des formations diplômantes à distance, telles que l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui s'affirme, on peut dire, comme un centre d'excellence en formation à distance, avec la création des formations dans les domaines de l'informatique, des mathématiques, de l'anglais et d'autres disciplines. Il y a également l'école des bibliothécaires archivistes et documentalistes de l'UQAT qui, on peut dire, est précurseur dans l'offre de formation à distance. Donc on peut dire que c'est le premier établissement en quels on sort à offrir des formations à distance. Comme nous le constatons, plusieurs plateformes d'apprentissage étaient déployées, et cela depuis une dizaine d'années au Sénégal. Mais ces plateformes d'apprentissage, pour la plupart, étaient en léthargie. Utilisation timide ou méconnaissance chez les apprenants d'une part, et manque de volonté et d'initiative de la part des enseignants d'autre part. Cependant, avec la COVID-19, comme je l'ai dit tantôt, avec son corollaire le confinement, ont engendré une forte demande de la part des enseignants-chercheurs pour des formations en scénarisation de cours virtuels ou hybrides. D'ailleurs, afin de permettre la mise à disposition des cours à travers tout type de support, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation au Sénégal a organisé des séries de formations au profit des établissements d'enseignement supérieur durant la période de confinement, pour leur permettre d'assurer une certaine continuité de l'offre pédagogique. Sur la même lancée, dans le cadre de mon travail, j'ai également eu à coordonner un projet dans lequel étaient impliqués 17 établissements de l'Afrique de l'Ouest, dont 6 établissements sénégalais. L'accompagnement de ce projet consiste tout simplement, porte sur le développement, on peut dire, de cours hybrides. On accompagnait les enseignants, les établissements à pouvoir intégrer ce dispositif hybride dans leur offre de formation. Comme nous le voyons, la COVID-19 fut un catalyseur qui a boosté le développement, on peut dire de l'éducation ouverte au Sénégal ou bien même en Afrique. En définitive, je peux dire que ces initiatives tendent à apporter des solutions face aux problèmes de massification dans les établissements d'enseignement supérieur, d'accès aux matériels pédagogiques, car les ressources financières font défaut. Sans oublier que ces initiatives permettent d'assurer la continuité pédagogique, disons. Dès lors, je peux dire que l'éducation ouverte au Sénégal a de beaux jours devant elle, car les différents acteurs concernés s'y mettent et les décideurs institutionnels ont compris son importance. Donc voilà, ce sont ces points-là que j'ai voulu partager avec vous en termes, disons, d'initiatives pour mieux asseoir l'éducation ouverte au Sénégal. Donc je vous remercie. Merci Mona. Oui, merci Marie-Hélène. Merci, c'est très bien. Et on sait que le Sénégal est un pays précurseur dans la région. Merci beaucoup. Rada, si tu peux nous éclairer par rapport à ce qui se passe en Alexandrie, au Caire. Merci beaucoup Mona. Merci pour l'invitation, pour participer à cette table ronde féminine. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous et j'aimerais partager l'expérience Alexandrine et plus d'autres expériences égyptiennes en ce qui concerne l'open education ou l'éducation ouverte ou les formations ouvertes. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pensé que mon intervention doit couvrir parce que c'est vrai que je vais toucher à la partie enseignement à distance, enseignement en ligne, mais je le mets dans un cadre de formation ouverte en fait parce qu'il existe plusieurs types de formation formelle dans les universités et comme toutes les universités d'ailleurs en Égypte menant à une licence master et doctorat et il existe beaucoup de personnes qui, pour des raisons de travail, peut-être ils ont leur bac puis ils ne commencent pas des études universitaires. Donc, ils vont sur le marché de travail et après un certain temps, ils trouvent qu'ils ont raté quelque chose. ils ne peuvent pas grimper sur l'échelle organisationnelle si on veut, ils n'ont pas accès à de bons postes. Donc, ils décident de retourner à l'université. Historiquement, c'était ça le cas et l'université d'Alexandrie et l'université du Caire étaient pionniers dans cet enseignement ouvert. Par enseignement ouvert, surtout en Égypte, on entend ou on parle d'un type d'enseignement et d'éducation où les conditions de recrutement sont plus simples et donc il y a une accessibilité, une ouverture à un public plus large. Moi, je peux finir l'école à un certain, le lycée à un certain moment, aller travailler sur le marché pour dix ans et revenir pour faire des études ouvertes. En fait, depuis que nous avons commencé les programmes qu'on appelle les programmes d'enseignement, bon, en fait, l'acronyme est utilisé depuis un certain temps en Égypte, on les appelle les programmes d'enseignement ouvert ou d'éducation ouverte. Alors, depuis qu'on a commencé cela, ça a déjà commencé avec de l'innovation imbriquée dedans et je m'explique parce que les gens, quand ils reviennent à l'université pour un diplôme qui sera obtenu par enseignement ouvert, c'est en quelque sorte, ils reviennent dans la tête la philosophie de la reconnaissance des acquis de leur expérience. Mais ce n'est pas la même procédure, non, ils font des études autour, mais ils veulent surtout la validation qu'eux, qui ont beaucoup appris sur le marché du travail, ils ont les connaissances et ils ont l'équivalent des diplômes. Alors, vraiment, la philosophie était très innovante à l'époque, quand cela a commencé et il y a plus d'une vingtaine d'années. Un. Deux, quand c'était adressé majoritairement aux professionnels, même avant les plateformes répandues comme aujourd'hui, l'utilisation de l'Internet pour dispenser les différents cours, on travaillait en Égypte avec ce qu'on appelle les médias électroniques. Alors, c'était les CD et le contenu électronique était disponible depuis, en fait, un bon moment à ce public pour expliquer le contenu qui n'était pas, parce que les gens ne pouvaient pas venir en classe souvent. Et on avait une terminologie aussi très innovante appelée les rencontres. On n'appelait pas ça les cours, ni les séances, ni les sessions d'études, on les appelait les rencontres. Et aussi une optique de classe inversée, qu'on n'appelait pas dans le temps classe inversée, mais c'était ça, ça s'est développé ainsi. Alors, maintenant, avec tout ce qui est technologie, les plateformes et tout ça, nous avons développé plusieurs formations ouvertes à distance, surtout des programmes de master professionnel dans plusieurs spécialités, surtout à l'Université d'Alexandrie, qui sont offertes complètement en ligne, avec, en fait, sur une plateforme comme Moodle, par exemple. Nous avons un master d'administration des entreprises, un master en neurobiologie, plusieurs masters de ce type-là, qui, en fait, sont très flexibles au niveau de l'admission des apprenants et on les catégorise, en fait, ou ils rentrent dans la catégorie de formation ouverte. Une ouverture plus large aussi, on a démarré, on a commencé il y a quelques années, quand on a lancé en Égypte notre plateforme IJMOOC, notre plateforme de MOOC. Et sur cette plateforme, on a commencé, en fait, à lancer plusieurs cours ou modules. Le plus réussi, peut-être, c'est le droit de l'homme. Et une nouveauté aussi, c'est qu'on intègre ce MOOC dans les formations réguliers ou les formations formelles en entreprise, pardon, à l'université. C'est-à-dire, les étudiants suivent ce MOOC comme partie de leur curriculum ou leur cursus. Cela dit, je peux passer aux enseignements formels, parce que je distingue entre formation ouverte et formation formelle, licence, master et doctorat. Pour, en fait, le lien que je fais ici, c'est l'utilisation de la technologie. Alors, une formation ouverte est une formation accessible à la masse. Avec COVID-19 et même avant, avec l'Université d'Innovation Pédagogique de l'Université d'Alexandrie, on a fait plusieurs initiatives de formation et on a commencé à mettre en ligne plusieurs cours. Et on a vu le fruit de tout ça lors du COVID, en fait, dans cette période-là. Et moi, je pense que c'est une ouverture dans un certain sens, parce que ça a rendu le matériel, le contenu pédagogique accessible à une grande masse. Mais j'aimerais, d'après notre expérience, partager des choses avec vous. En fait, d'après un questionnaire que nous avons lancé, la communauté académique nous a répondu, la communauté, je parle de professeurs d'un côté et des étudiants d'autre côté, on s'est rendu compte que les deux parties ne se comprennent pas du tout. C'est-à-dire, quand on pose la question sur comment était votre expérience d'enseignement à distance, les professeurs vont dire, excellent, c'est mieux que l'expérience en salle, les étudiants ont très bien compris. Et puis, les mêmes étudiants qui ont reçu cette formation vont dire, de l'autre côté, ce n'était pas bien du tout, on n'a pas aimé les outils utilisés. Alors, il y a une divergence de perception vraiment, vraiment assez grande. Et je dis que malgré tous les efforts fournis, c'est un apprentissage. L'enseignement à distance et toujours à son enfance, c'est vrai qu'on s'adapte parce qu'il faut qu'un contenu soit enseigné, il faut passer des examens, il faut que les apprenants passent d'un niveau à l'autre, mais on est toujours en phase d'apprentissage. Moi, je trouve que l'enseignement à distance que nous adoptons actuellement en programme formel, elle sera la norme, c'est fini. En Égypte, maintenant, on parle de l'hybridation. Ça, c'est le mot de mague, ça, c'est le mot, c'est le mot utilisé partout. Et puisque ça serait utilisé à adopter dans les programmes formels, je pense aussi que ça sera un bon outil pour disséminer et élargir, en fait, le périmètre de l'offre en programme ouvert, d'enseignement ouvert. Finalement, dans tout ça, comme on parle d'open education, j'aimerais juste parler d'un petit aspect qui est l'utilisation de ressources éducatives libres. Je pense que nous avons un grand problème là-dedans et peut-être que ce sera ma conclusion de mon intervention et je laisse après la parole à la collègue qui me suit. En Égypte, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une perception claire de l'utilisation de ressources libres. Si moi, Radar Hayat, j'utilise des ressources libres, c'est-à-dire moi, comme professeur, je ne suis pas capable de monter mon cours. Or, l'importance est sur le contenu qu'un prof va développer. Mais un scénario a une importance moindre. Et moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de séminaires, de formations pour parler de la scénarisation et je parle beaucoup aux collègues. Je dis, vous pouvez monter un cours avec zéro ressource que vous développez. Ne réinventez pas la roue, réutilisez des choses et vous pouvez toujours venir avec des scénarios très, très innovants. Finalement, pour tout ce qui est licences pour les ressources libres, on n'a pas aussi un niveau de maturité acceptable. Comment garder les droits d'auteur, les différents, les Creative Commons, les licences de ressources libres aussi, ça, c'est pas un aspect assez compris et assez assimilé en Égypte, mais on y arrive petit à petit. Bon, je me suis baladée entre enseignement ouvert, éducation ouverte et enseignement à distance et enseignement formel. Et puis, je suis arrivée aussi aux ressources libres, plus tous les aspects de propriété intellectuelle, les licences et tout. Et je pense que je veux conclure ici. On a besoin de comprendre et de développer davantage de scénarios pour la période à venir et c'est à peu près la situation comme je l'aperçois en Égypte. Je te remercie, Mouana, pour l'invitation et c'est bon pour vous. Merci beaucoup. Merci, Rana. Je donne la parole à Lilia Chéliti pour nous faire part de ce qui se passe dans les universités tunisiennes. Et Lilia, je n'ai pas pu arrêter les autres, mais si tu peux être plus succincte, ça serait très bien. Merci beaucoup. D'accord. OK. Merci beaucoup, chère Mouana, de m'avoir associée à ce webinaire et à cette table de l'orant. Très contente d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, très rapidement, pour un peu parler des initiatives à l'échelle des universités tunisiennes. Moi, d'abord, j'estime que l'open education va permettre de renforcer les principes de base de l'enseignement numérique qui sont la flexibilité qu'on pourrait offrir aux apprenants pour pouvoir accéder aux ressources pédagogiques, la collaboration qu'on pourrait déclencher entre les différents acteurs impliqués et puis l'accompagnement qu'on pourrait offrir aux différents apprenants dans un enseignement en ligne. En Tunisie, en fait, je vais d'abord commencer par présenter très rapidement quelques initiatives à l'échelle de mon université qui sont relatives à l'éducation ouverte. Je commencerai d'abord par évoquer le premier MOOC en informatique de mon université. Je suis co-auteur avec des collègues pour ce MOOC qui a été déployé sur PAN et qui a, donc, ce MOOC apprenant pour deux sessions avec à peu près 3 500 apprenants pour chaque session. Et ça a été vraiment une expérience assez intéressante parce que ça a permis, en fait, de déclencher ce travail sur des ressources ouvertes. Et puis, ça a été également expérimenté dans des expériences de classe inversée et d'autres expériences d'hybridation. Une deuxième expérience qui était également intéressante il y a deux ans où notre université avait participé à un appel dans le cadre d'un projet Horizon 2020 pour l'expérimentation d'une plateforme d'éducation ouverte, le Slide Wiki. Et nous avons été, en fait, une université sélectionnée pour l'expérimentation de cette plateforme. Et nous avons expérimenté cela avec à peu près 300 étudiants. Et ils ont eu accès à plus que 500 slides. Et ça a été une expérience très, très, très intéressante et très réussie. Ensuite, nous avons également une collègue, le professeur Faye Harbi, qui a mené un projet de l'université sphère autour des Open Education Resources. Et ça a permis également de déclencher des ateliers de sensibilisation autour des ressources éducatives libres et autour de l'Open Education en général. Donc, ça, c'est par rapport à un peu aux initiatives à l'échelle de l'université. Maintenant, à l'échelle de l'université virtuelle, étant donné qu'en Tunisie, tout ce qui est enseignement à distance avait déjà commencé depuis la création de l'université virtuelle en 2002, c'est-à-dire depuis 18 ans. En fait, l'université virtuelle était donc la locomotive qui a un peu fait avancer l'enseignement numérique au sein des différents établissements. Et par rapport aux ressources éducatives libres, je sais qu'il y a un atelier de formation autour des ressources éducatives libres, un atelier de formation de formateurs et qui a suscité l'intérêt de plusieurs conseillers et chercheurs. Ensuite, il y a une expérience qui est très, très intéressante qui est relative au contenu du cours d'ECM, compétences et structures numériques. C'est un module transversal qui est déployé pour différents niveaux, pour toutes les licences de différentes disciplines. Et le contenu des espaces de cours déployés est composé de ressources éducatives. Ensuite, il y a eu également, il y a quelques années, il y a exactement un an, excusez-moi, un appel pour des scouts. Et plusieurs collègues avaient participé à cet appel. Et maintenant, on est en train de finaliser les scouts pour qu'ils soient déployés très prochainement. Ce qui est très intéressant, ce qui est très récent maintenant, la période de COVID et la période de confinement. Donc, des ateliers de formation pour les enseignants-chopérateurs de Parle de la Tunisie ont été lancés. Et un chiffre assez intéressant, je peux vous le communiquer, c'est qu'à peu près 10 000 enseignants dont toute la Tunisie a été formés à travers des ressources éducatives libres pour pouvoir mettre en ligne leurs ressources sur une plateforme d'enseignement. Pour finir, je vais dire par rapport à toutes ces initiatives que je pense que l'éducation ouverte nous offre un framework très intéressant pour pouvoir produire des ressources pédagogiques et les partager avec les apprenants et les autres intervenants dans l'institut d'enseignement. Merci beaucoup. Merci Lilia. Merci. Merci. En plus, l'université virtuelle tunisienne, elle sert vraiment beaucoup d'exemples en Afrique subsaharienne et ça a toujours été la locomotive pour tout ce qui est ressources pédagogiques, pour tout ce qui est formation ouverte. Donc, on sort de l'Afrique pour aller en Albanie et donner la parole à Esmeralda Promida pour nous faire part des expériences albanaises dans le domaine. Bonjour, chère Mona. Bonjour, chers amis. Merci beaucoup de m'avoir invitée dans cette conférence que je trouve très intéressante pour le moment qu'on est tous en train de passer avec la pandémie. Je vais parler pour nous, voilà, de l'institution que je représente. Pour la formation, dans l'université de Tirana, en fait, il n'y a pas de formation diplômante, donc à distance et même la loi de l'enseignement supérieur ne prévoit pas ce type de formation. Mais avec la pandémie qui s'est déclarée au mois de mars, donc nous avons tous été devant une situation inhabituelle. Donc, il fallait faire face à une situation très difficile, donc changer la forme de notre enseignement, d'enseignement d'apprentissage et passer du présentiel à des cours en ligne, ce qui n'était pas facile. Et je pense que c'était une situation où il fallait faire face à beaucoup de mesures à prendre, à faire face au changement des mentalités et pour établir, donc, pour régler, donc, ce type d'enseignement d'apprentissage. Si, pendant ce deuxième semestre, donc, ou si vous voulez, le début de l'année 2020, donc, il était un peu difficile d'organiser l'enseignement parce que chacun a pu essayer de trouver des moyens, donc, des plateformes différentes pour faire les cours à distance. Maintenant, avec la nouvelle rentrée, il y a, donc, une, il y a eu un meilleur travail, donc, pour mettre en place une plateforme unifiée, donc, pour toute l'institution. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, voilà, on a fait appel, donc, à, on a sollicité l'appui de l'établissement pour se familiariser, donc, avec les cours en ligne. Ce qui est important aussi à dire, c'est que même si les formations diplômantes à distance n'existent pas, donc, l'université, et cette université est la plus grande université de l'Albanie, toutes ces dernières années, donc, les cas, donc, depuis 2000, des années 2000, donc, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de collègues qui ont fait des formations pour mettre en ligne des cours, qui se sont formés pour l'utilisation des nouvelles technologies. Et voilà, c'est à ce moment que nous avons fait appel aux compétences de ces collègues pour initier ou pour former d'autres collègues et pour réaliser, donc, les offres de l'enseignement à l'apprentissage. Nous avons fait appel à des réseaux des communautés pour ces questions. Nous avons encouragé les collègues à participer dans ce type d'enseignement, dans ce type de cours. Nous avons encouragé les étudiants, ce qui n'est pas toujours facile, par manque, quelquefois, d'outils et de connexion sur Internet. Donc, c'est à partir d'une analyse des besoins que nous avons après essayé de voir par quels moyens, donc, réaliser, travailler, donc, pour combler les lacunes. Donc, une plateforme, on a commencé à faire nos cours avec la plateforme Microsoft Teams et tout a été fait dès le début, pour créer la base des données avec les étudiants et les enseignants. Il s'agit presque de 23 000 d'étudiants et encore d'enseignants de presque 1 000 enseignants, ce qui n'était pas une chose facile. Et après, donc, une fois que cette base de données a été créée, il fallait, donc, créer aussi un document qui pourrait orienter les enseignants et les étudiants comment utiliser cette plateforme, mais comment adapter, élaborer du matériel d'enseignement, d'apprentissage, comment faire plusieurs pratiques, donc, des cours, les laboratoires, comment évaluer, etc. Donc, tout de suite, des collègues de didactique ont essayé de produire des documents pour orienter les enseignants et les étudiants d'un côté pour utiliser, donc, l'utilisation technique de la plateforme, mais de l'autre aussi pour réaliser toutes les activités d'enseignement-apprentissage selon, donc, les modalités qu'il fallait. Mais il y a pas mal de questions qui se dressent dans ce moment-là. Donc, il y a les difficultés, quand on est en ligne, donc, la difficulté d'accès à des matériels d'enseignement, d'apprentissage pertinents et d'autres qualités. C'est la nécessité de répondre aux besoins souvent divers des apprenants et il faut considérer, donc, ces différents besoins. Il faut, si on parle d'habitude, donc, de l'enseignement présentiel, de la centration sur l'apprenant, il faut veiller aussi que même dans ce type d'enseignement, donc, respecter l'approche, de l'enseignement centrée sur l'apprentissage et l'apprenant. Donc, il faut, il y a d'autres questions aussi qui se posent, par exemple, le fait comment, il faut très vite, donc, comment faire pour avoir une base de données de la littérature, des documents, des documents pédagogiques à travailler avec pour que les étudiants aussi les utilisent. Donc, voilà un peu la situation de cet enseignement à distance qui n'est pas vraiment, donc, qui était un enseignement par nécessité, mais pas parce que, vraiment, il existe une formation du plan de monde à distance chez nous, mais vu les choses comme elles se sont déroulées partout dans le monde, vu les meilleures, bonnes pratiques, et voilà, je profite de la participation dans cet atelier pour profiter des bonnes pratiques et pour réfléchir à mettre en place des formations de ce type-là et qui pourraient être intéressantes pour, même pour notre public. Merci beaucoup. Merci Esmiralda. Merci pour l'expérience albanaise et merci pour cet esprit de partage et pour capitaliser des expériences qui ont été mises en place. Donc, je cède la parole à Barbara Klass de l'Université de Genève pour nous faire part des expérimentations qui se déroulent à l'Université genéreuse et suisse. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier Mounin chaleureusement de m'avoir invitée à participer à cette table ronde et remercier aussi Perrine d'avoir pris l'initiative et d'avoir pu rendre possible cette première édition francophone de l'Open Education Global. Je pense que c'est vraiment un élément important et avant de répondre à la question, j'aimerais en fait poser quelques éléments de contexte parce que vous savez qu'il y a 30 ans, tout proche de Genève, ici au CERN, le web a été inventé et ce web a été inventé à l'époque pour permettre aux scientifiques du monde entier de partager l'information, d'échanger, et de construire ensemble. On retrouve, il me semble, des valeurs très proches de celles que l'on essaye de refaire vivre avec l'Open Education, Open Science et autres mouvements open. Donc ça, c'était pour la partie contextuelle parce que je pense qu'une institution est rattachée à son contexte historique, géographique, etc. et maintenant, pour répondre vraiment à la question, en fait, contrairement aux collègues, je vais me positionner à un niveau un peu plus infrastructurel, disons, que directement de l'enseignement parce qu'il y a ici à l'Université de Genève le centre de formation continue et à distance qui est un centre très actif depuis plus d'une dizaine d'années et qui est porteur, en fait, de cette initiative Open Education et très concrètement, en quoi est-ce que ça s'est manifesté en début d'année 2020 ? C'est l'inscription dans le statut de l'Université de Genève, article 65, de la possibilité de faire un certificat d'études ouvertes, Certificate of Open Studies. Un peu plus tard, dans le chat, je pourrai vous mettre les liens pour accéder aux différents documents et ressources dont je parle. Donc, ce centre est très actif et au-delà des initiatives personnelles comme celles que je porte, par exemple, avec le projet de recherche que je mène actuellement sur Open Education et enseignement-apprentissage de la méthodologie de recherche en éducation, donc au-delà de ces initiatives individuelles, je pense que ces initiatives institutionnelles sont quelque part plus importantes dans le sens où elles permettent de mettre un cadre, de mettre une infrastructure et de permettre aux acteurs, donc après, de terrain, les enseignants-chercheurs, de mener, de mettre en place des enseignements, des projets de recherche, etc. Il y a d'autres projets open qui sont portés par l'institution. La bibliothèque est très active avec tout ce qui est open access, donc tant mettre à disposition les ressources produites par les acteurs de l'Université de Genève que rendre disponibles les journaux scientifiques et soutenir tout ce qui est open dans toutes les directions. Il y a aussi le mouvement Open Research Data qui est très soutenu avec la création toute récente d'une archive ouverte pour déposer ces données de recherche. Il y a bien sûr la cellule MOOC qui produit des MOOC depuis plusieurs années. Il y a vraiment plusieurs initiatives qui sont là et qui permettent aux acteurs de commencer à développer des initiatives dans le sens de open education. Pour conclure, ce que j'aimerais dire c'est justement que ce qui est important c'est qu'il y ait un cadre institutionnel, un cadre juridique dans lequel les acteurs peuvent inscrire leurs actions. Voilà, merci Mouna et je te rends la parole. Merci Barbara. Pour ne pas trop traîner sur la deuxième question, on va essayer d'être très succinct. Rapidement, je vais vous poser la question quelles sont les difficultés et les entraves qui empêchent un déploiement plus important d'une éducation ouverte. Radha et Barbara ont commencé à répondre à la question en évoquant la question de ressources éducatives libres et de la non appropriation par les enseignants de ces ressources qui ne leur appartiennent pas parce qu'il y a aussi un problème de droit d'auteur que les enseignants ne maîtrisent pas forcément. Barbara a insisté sur le côté institutionnel qui est un côté très important et aussi tu as présenté le contexte qui était important aussi de dire que l'essence du web était dans le livre mais après ça a viré. Donc, je vais vous redonner la parole mais pour répondre très rapidement parce qu'on a une autre intervention de Mascal Pascal Blanc plus tard. Très rapidement, en deux minutes quelles sont d'après vous la plus grande difficulté dans votre pays pour un déploiement plus important d'une éducation au vert ? Je commence par Marie-Hélène. Oui, merci. En fait, par rapport à cette deuxième interrogation, j'orienterai mon intervention sur deux points. Déjà, le premier point c'est que je note ce que je note comme limite au déploiement à large échelle de l'éducation ouverte c'est l'absence de cadrage disons juridique. En fait, dans le cadre de mes recherches il est rare d'ailleurs je n'ai pas trouvé de texte juridique régissant l'utilisation du type pédagogique adéquat pour mieux développer l'éducation ouverte en Afrique. On peut dire une politique qui vise vraiment à vulgariser l'option éducation ouverte va sans aucun doute s'accompagner de textes normatifs dans le but de définir et de mettre disons en exergue le rôle de chacun des acteurs concernés à savoir les institutionnels les enseignants chercheurs ou bien même les étudiants qui sont placés au cœur du système éducatif disons. Et autre chose aussi avec ce déploiement à large échelle là il faut je pense impérativement réinventer le métier de l'enseignant chercheur qui doit passer du travail disons individuel habituel à un travail collaboratif avec ses pairs avant de trouver disons des pratiques pédagogiques pour mieux accompagner les étudiants dans leur démarche d'apprentissage l'existence du cadrage juridique aussi je peux dire assure la valorisation disons la reconnaissance du temps de travail effectué par l'enseignant chercheur qui il faut le dire sera beaucoup plus sera plus important que le travail effectué dans le système classique et la recherche de ces bons outils et bonnes pratiques pédagogiques pour assurer une éducation de qualité à l'étudiant seront les maîtres mots pour la durabilité d'éducation ouverte en Afrique et le deuxième point limite par rapport toujours au déploiement à large échelle de l'éducation ouverte c'est la non prise en compte des besoins des étudiants si l'on veut un déploiement à large échelle d'éducation ouverte une appropriation massive des apprenants il est impératif d'étudier le profil de ces apprenants là certes comme je l'ai dit tantôt le numérique est un moyen sûr pour développer l'éducation ouverte comme je l'ai montré à travers les différentes initiatives menées au Sénégal mais il serait judicieux au fait de réfléchir sur la problématique de l'étudiant qui ne dispose pas d'ordinateur de l'étudiant qui a un accès internet limité de l'étudiant qui est seul derrière son écran la réussite de l'éducation ouverte dépend des bonnes questions que va se poser le concepteur disons avant sa mise en oeuvre en étudiant au préalable le profil de ces apprenants et ce travail de conception doit être minutieusement mené à travers une approche disons inclusive de façon à lever tous les obstacles et dissiper toute crainte déjà comme exemple dans le cadre de mes recherches qui portent sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain j'ai eu à développer un dispositif disons d'apprentissage à distance qui utilisent des appareils mobiles à partir de mes recherches j'ai constaté que ces dispositifs c'est pour les professionnels en situation de nomadisme j'ai constaté que ces professionnels en situation de nomadisme ont des difficultés par rapport à la durabilité de leur formation pourquoi je m'explique ainsi en fait il y a un certain décrochage à un moment donné parce qu'il n'y a pas cette collaboration donc ce qu'on a eu à faire comme solution c'est de proposer un dispositif qui va mettre en avant la collaboration entre pairs en assurant une formation automatique de groupe d'apprenants donc cet exemple c'est juste pour confirmer encore une fois que tout dispositif d'apprentissage doit s'adapter aux besoins des apprenants et pour terminer j'insisterai juste sur le fait que l'éducation ouverte ne pourrait croître sans la prise en main de cette question par les décideurs institutionnels afin de poser les différentes réformes permettant aux différents acteurs concernés de prendre conscience des rôles qu'ils auront à mener donc je vous remercie pour être présent sur ces deux points là sur lesquels j'ai voulu insister en termes de limite par rapport au déploiement à large échelle de l'éducation ouverte au Sénégal Merci beaucoup Mouana Merci Marie-Hélène Rada tu avais commencé à évoquer les problèmes des ressources éducatives libres est-ce qu'il y a d'autres difficultés d'entrave pour la mise en place à l'échelle de l'éducation ouverte ? Merci Mouana Oui je serai très succincte j'ai parlé déjà de quelques problèmes je pense que le problème majeur c'est que tout ce qui est flexible et libre est moins coté si on veut est moins vu dans le contexte égyptien je ne sais pas pourquoi parce que peut-être il faut passer par le chemin difficile pour que les diplômes et pour que les acquis dans un processus d'enseignement aient plus de valeur alors moi je pense qu'une culture il faut un changement de culture aussi les enseignements libres on pense que petit à petit si on fait répandre des programmes et des enseignements de ce type là et si davantage de ressources seront accessibles nous comme université on aura on aura un rôle moindre et ça je pense c'est pas le moment d'élaborer sur ça mais non on va changer de rôle un peu mais il ne faut pas avoir de la peur ou des craintes de l'enseignement ouvert alors ça c'est un point culturel important l'autre chose c'est que c'est aussi culturel moi je parlais de l'utilisation de ressources libres et les licences moi je parlerai maintenant de la production de ressources libres les gens ne veulent pas travailler ensemble en général la collaboration est à développer davantage et l'idée que je produis et je fais quelque chose pour que les autres utilisent moi je trouve que c'est très valorisant si moi je donne quelque chose à la communauté scientifique mondiale et qu'ils utilisent mes ressources à moi c'est quelque chose mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses ainsi alors une culture de partage de promotion de flexibilité et d'ouverture est à promouvoir merci beaucoup cher mon le micro était fermé merci beaucoup Rada peut-être Lilia tu as d'autres difficultés d'autres entraves je sais que les ressources libres il y a eu beaucoup de développement en Tunisie de ressources libres mais est-ce que c'est vraiment des ressources libres ou c'est un usage très personnel voilà exactement je vais revenir à un point qui vient d'être évoqué par Rada et je pense que déjà il y a plusieurs personnes qui sont déjà sensibilisées à l'enseignement numérique mais par rapport à l'éducation ouverte plus précisément je pense qu'on a besoin encore de renforcer et de travailler sur des activités pour sensibiliser les jeunes surtout à cette culture de partage et cette culture de théâtre à travers des activités et des workshops donc je pense qu'on a besoin à ce stade et particulièrement maintenant étant donné cette conjoncture étant donné cette situation actuelle où les gens deviennent de plus en plus sensibilisés aux avantages de l'enseignement numérique pour qu'on pourrait attirer leur attention sur l'éducation ouverte et sur cette culture de partage en utilisant les licences ouverte deuxième point essentiel c'est le manque d'infrastructure on a besoin de mettre en place des banques de ressources éducatives libres on a besoin de mettre en place des environnements qui vont permettre d'héberger des lits et de les rendre accessibles au grand public donc l'infrastructure est nécessaire également pour pouvoir déployer des ressources libres troisième point essentiel à mon avis c'est la valorisation de la production des ressources éducatives c'est-à-dire prendre en considération cela dans les parcours académiques par exemple le fait d'avoir des badges ou de suivre des parcours ouverts vont être valorisés en termes de crédit dans les parcours académiques pour les apprenants mais également pour les équipes pédagogiques qui vont produire des ressources pédagogiques ouvertes qui vont être valorisés dans leur avancement de carrière et j'estime que cela c'est vraiment un levier de l'innovation pédagogique dernier point c'est que on devrait également focaliser sur le partage des pratiques pédagogiques ouvertes aller beaucoup plus vers des open news vers des scénarios de micro-learning qui vont permettre en fait le partage de ces ressources même à petite échelle c'est-à-dire par rapport à des expériences d'enseignement assez réduites et assez limitées en termes de temps et en termes de contenu et aller vers de ce qu'on appelle du open teaching c'est-à-dire que les universités vont s'ouvrir beaucoup plus vers des parcours informels ça c'est essentiel ça c'est ce qui va permettre de promouvoir l'éducation ouverte et finalement je finirai par dire que même si dans certaines universités il y a une vision pour aller vers l'éducation ouverte je pense qu'il est primordial que pour toutes les universités que ce point soit écrit soit inclus dans leur plan stratégique de manière à si c'est vraiment spécifié et indiqué dans le plan stratégique de chaque université c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses et c'est comme ça qu'on va encourager les différents acteurs pour produire ces ressources et les études libres pour les utiliser et pour les partager et un peu diffuser cette culture autour de l'éducation ouverte voilà les points que je voulais partager avec vous Merci Lilia c'est exactement ça pour la plupart c'est ça il y a un manque de banques de ressources il y a un manque de culture de l'usage il y a beaucoup de problèmes dans ce sens Esmeralda au-delà du problème juridique que tu as évoqué tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres problèmes alors moi je partage l'idée de Madame Classe qui vient de dire que c'est voilà c'est une question d'infrastructure mais c'est aussi une question de cadre institutionnel donc c'est c'est important de régler ces deux choses et d'autre part ce qui est important aussi c'est il faut éduquer donc cette culture donc des ressources libres en ligne ça veut dire il faut cette culture de partage donc cette culture de proposer donc les enseignants ils doivent d'un côté apprendre à mieux évaluer les ressources éducatives en ligne mais d'autre part aussi et il doit donc contribuer à élaborer de ces types de ressources donc pour l'éducation donc je pense que voilà ce sont des stratégies qu'on doit mettre en avant et qu'on ne peut pas faire sans cela donc au moins il faut essayer d'avoir ça aussi donc voilà ce que je pense merci Esmeralda Barbara oui alors je vais revenir sur cette histoire de cadre en rebondissant un petit peu par exemple sur ce que Lilia disait quand elle parlait de valorisation de la réalisation des ressources éducatives libres dans les parcours académiques donc je pense qu'il y a cette dimension institutionnelle et sociétale dans laquelle l'open education va devoir être acceptée et acceptable en fait et ça c'est par l'évolution des mentalités que ça va se faire ensuite il y a la dimension technologique parce qu'il faut qu'on trouve des technologies robustes par exemple actuellement on sait que la blockchain est très prometteuse mais on ne sait pas encore en tous les cas au niveau suisse on n'a pas trouvé par exemple un provider suisse qui permettrait d'avoir les données en suisse etc vous savez toutes ces lois sur la protection des données qu'il faut aussi respecter donc trouver des solutions technologiques qui soient respectueuses des valeurs de l'open education et en phase avec toutes les autres régulations et puis aussi il ne faut pas oublier la dimension économique en fait comment payer tout ça donc inventer des nouveaux modèles économiques qui permettent de véhiculer à nouveau les valeurs de l'open education de faire en sorte que ça puisse vivre de manière durable et équitable voilà donc je pense que le cadre européen en fait pose déjà des bonnes bases et si les différentes institutions d'éducation supérieure essayaient de le mettre en oeuvre et de le faire de manière collaborative comme on a eu l'exemple hier pendant la conférence d'ouverture de l'université de Nantes je pense qu'assez rapidement on pourrait arriver à des résultats concrets merci beaucoup merci à tout le monde j'ai des questions mais je ne sais pas si vous pouvez répondre directement moi j'ai essayé de faire de mon mieux est-ce qu'il y a des structures qui développent des parcours de formation contenu déploiement en formation strictement à distance et dans ce cas est-ce qu'on peut inscrire des étudiants nationaux et internationaux j'ai renvoyé vers le lien de foad.mooq.auf.org les formations de l'AEF je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourra rajouter une information je passe à la question d'après et j'avoue que je n'ai pas de réponse peut-être Marie-Hélène peut m'aider pourquoi la plupart des universités du sud du Sahara ne recrutent pas des ingénieurs pédagogues ou pédagogiques mais uniquement des docteurs alors que toi tu es ingénieur pédagogue Marie-Hélène en fait je n'ai pas trop compris sa question la question de Amadou donc je ne sais pas si c'est par rapport au poste d'enseignant-chercheur ou bien si c'est par rapport au poste d'ingénieur pédagogique parce que pour le prof pour recruter un ingénieur pédagogique au niveau des universités du sud le profil qui est requis c'est juste c'est avoir un master si on a un master normalement on peut occuper ce poste d'ingénieur pédagogique au niveau des universités ça n'hésite pas forcément d'avoir un niveau de doctorat donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question je pense que oui mais on va voir il va nous répondre merci Marie-Hélène merci Moana après il y a une question de monsieur Didier Wallou quelles sont les expérimentations utilisant les TICE les technologies d'information de la communication pour l'éducation qui sont actuellement à l'oeuvre à destination des publics non universitaires de plus ces formations sont-elles accompagnées par la recherche l'exemple que Didier connaît que moi aussi je connais puis la plupart ici c'est FADEM sinon élan je ne sais pas s'il y a d'autres il y a TESSA aussi mais dans le même style c'est pour l'éducation de base je ne sais pas si vous connaissiez d'autres expérimentations Barbara de ton côté et qui ne sont pas forcément pour des universitaires parce que toi tu travailles avec ce genre de public non pas directement en fait c'est assez naissant encore d'accord bon Didier je t'ai donné ta réponse je pense que FADEM c'est ton bébé peut le bien après la question de Didier aussi c'est un annuaire des compétences liées à ces nouvelles habilités pédagogiques existe-t-il dans la francophonie notamment du sud et de l'est enfin des travaux prospectivistes ont-ils été réalisés ou sont-ils en cours de réalisation ou planifiés à court terme bon moi je connais le référentiel de compétences de l'OCDE avec Lili Hachnit et d'autres collègues nous avons également travaillé sur un référentiel de compétences pour les métiers de TICE et l'habilité pédagogique liée au métier du numérique éducatif après est-ce qu'il y a des travaux prospectivistes je sais qui a les compétences du 21e siècle sur lequel un grand projet de l'UNESCO travaille et identifie les compétences dans tous sens je ne sais pas Lydia si tu veux rajouter quelque chose là-dessus c'est exactement ça donc des référentiels de compétences avaient été développés tel que tu viens de le citer et je voudrais juste ajouter réagir par rapport à une question qui avait été évoquée dans la liste des questions par rapport aux ingénieurs pédagogiques je pense que on l'avait discuté d'ailleurs récemment dans l'une des réunions au niveau du département il est important de mettre en place des cellules d'ingénierie pédagogique au niveau des établissements qui vont justement accompagner cette production de ressources éducatives libres et qui vont vraiment assister les enseignants et également les étudiants dans cette culture de partage je voulais réagir par rapport à ce point donc tu as répondu à la question sur la stratégie non tu ne l'as pas encore répondu sur celle-là sur la base de vos expériences quelles stratégies développer pour l'évaluation des apprentissages des disciplines spécifiques comme l'art plastique musique etc pour l'évaluation est-ce que vous on avait fait avec Lille et Rade je pense on avait fait tout un webinaire avec cinq interventions sur les techniques d'évaluation en ligne donc je ne sais pas si voilà je ne sais pas Lille si tu peux partager le lien du webinaire parce que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas qu'une suite technique ça dépend ça dépend aussi de la matière du public cible on n'évalue pas de la même manière des enfants de cinq ans et des étudiants de 23 ans donc il y avait un webinaire très très intéressant qui a été organisé par Rade et Lille et j'ai participé à ce webinaire oui je mettrai tout de suite le lien sur le chat effectivement c'était un webinaire de partage de pratiques autour de l'évaluation à distance et les modalités d'évaluation en ligne voilà merci donc je pense qu'on a fait le tour des questions et je vais vous je vous remercie de vos interventions je vous remercie également de votre esprit de partage et de synthèse je vais vous demander bon je ne peux pas vous faire la bise ni vous tendre la main malheureusement on est loin mais je vais vous demander de sortir de la scène de quitter la scène et on va demander à madame Pascal Blanc de rentrer dans la scène merci beaucoup et bon week-end ok mais vous continuez à nous écouter vous restez ok merci beaucoup Mona merci au revoir merci merci à vous bonjour Pascal j'espère que tu as suivi tout ce qui a été dit avec grand intérêt tout à fait voilà merci beaucoup donc je vais vous présenter rapidement Pascal avant de lui donner la parole donc Pascal Blanc est détentrice d'un doctorat en informatique de l'université Pierre et Marie Curie Paris 6 France elle cumule plus de 25 ans d'expérience en technologie de l'information et de la communication dans les domaines de l'éducation de la santé du transport humain dans 15 ans en gestion du soutien à l'enseignement à l'apprentissage et à l'innovation pédagogique dans le réseau de l'enseignement supérieur au Québec elle a notamment été responsable des systèmes éducationnels de la recherche à l'école de technologie supérieure ETS et directrice de technopédagogie à l'école de hautes études commerciales HEC de Montréal avant de rejoindre l'AEF début septembre 2020 comme directrice du numérique elle était coordinatrice de la vitrine technologie éducation donc Pascal à toi la parole bon ben merci beaucoup Mona donc merci à toi de m'avoir invitée pour finaliser ce panel et à Yoann Collman également avec qui j'ai travaillé dans mon ancien métier donc j'interviens aujourd'hui je suis effectivement directrice du numérique à l'AEF mais mon intervention a plus été motivée par mon travail précédent où dans à la vitrine technologie éducation nous gérions un catalogue de ressources éducatives numériques et nous avions entamé un projet avec le gouvernement de l'éducation du Québec par rapport aux ressources éducatives libres donc en fait j'ai trouvé passionnant d'écouter toutes les interventions de chacune d'entre vous on part à la fois donc de l'open éducation qui permet finalement d'accéder en ligne à différentes ressources on voit qu'avec la clé du COVID justement il y a eu une obligation et donc si c'est une tragédie c'est une opportunité on va dire pour le côté transformation numérique on peut après justement aller plus loin avec le côté libre parce que ouvert n'est pas nécessairement libre et en fait je vais vous présenter je vais sortir ma petite quelques diapos finalement pour vous présenter des initiatives au Québec qui sont vraiment sur le côté le chemin indispensable de passer par justement l'éducation ouverte ou des ressources éducatives ouvertes et d'aller aux ressources éducatives libres ou si on prend vraiment les définitions initiales de l'UNESCO il faut être en mesure de les modifier ces ressources et donc de capitaliser et de mutualiser sur elles et c'est vraiment après si on imagine un cheminement obligatoire là on passe en ligne ça devient ouvert et ça devient libre ça va permettre avec des cadres comme il a bien été dit juridiques institutionnels de vraiment réussir des mutualisations des capitalisations et à ce moment là aussi des diminutions de coûts voilà donc je vais démarrer ma partagée Amida voilà je vois que l'heure tour il est déjà donc je vais peut-être passer très vite sur certains sur certaines diapos donc c'est ça je vais vous présenter deux initiatives au Québec qui sont vraiment sur ce qu'on appelle les règles comme on en a parlé et par rapport justement un peu plus aux règles opportunités et défis mais qui rejoignent tout à fait ce que j'ai entendu dans les différentes interventions précédentes donc juste un rappel qui a dû être fait à plein de moments dans ce colloque quand on parle des règles c'est vraiment un mot qui a démarré en 2002 là par l'UNESCO mais pour lequel il y a vraiment une déclaration en 2012 écrite avec beaucoup de gouvernements autour de la table pour vraiment indiquer que quand on parlait de ressources éducatives libres on parlait de différents types de matériel qui pouvaient d'ailleurs être en ligne ou pas d'apprentissage d'enseignement et de recherche qui étaient soit du domaine public on peut donc en faire ce qu'on veut soit protégés par un droit d'auteur et publiés sous licence ouverte avec qui on devrait aussi pouvoir en faire ce qu'on veut seulement mentionner en fait l'auteur initial voilà et donc en fait là même ce texte là c'est pas celui de la définition de 2012 parce qu'il y a eu une révision de cette déclaration qui s'est passée en 2019 et qui a permis de préciser finalement le côté licence parce que c'est une problématique justement c'est compliqué en fait le droit d'auteur donc pour vous faire un historique hyper rapide qui a été fait aussi parmi vous je pense entre autres à Barbara pour Genève effectivement quand on commence à parler de ressources éducatives ça vient avec numérique pardon ça vient avec l'internet et le web donc au départ ici plus en Amérique du Nord c'était érudit en 1998 au Canada ça a été qu'on mettait en ligne des revues savantes Merlot c'est une plateforme de ressources qui a commencé en 2002 aux USA avec des logiciels auteurs l'UNESCO justement dans une conférence est arrivé avec ce nom là REL en français ressources éducatives libres Open Educative Resources en anglais et c'est pour ça qu'après il y a aussi des confusions des fois entre ce qui est libre et gratuit et puis donc au Québec dès 2003 en fait on commençait à parler de ressources d'enseignement et d'apprentissage qui étaient numériques et justement la vitrine éducation que j'ai dirigée pendant deux ans avait démarré à ce moment là des banques de ressources donc beaucoup de contenu et de format pour ces ressources certaines sont plus documentaires qui peuvent soutenir justement le développement professionnel des enseignants la recherche ou autre et d'autres sont plus des ressources à mobiliser directement dans la conception de son cours à partir du moment où on le scénarise c'est pour ça aussi qu'il y a des granularités très différentes parce que la ressource peut être complète on n'a rien à y faire le cours est complet le MOOC est complet ou on part par des modules qu'on peut réagencer ou on part sur des manuels qu'on peut changer ou on part de plus en plus à des niveaux granulaires beaucoup plus petits jusqu'à des images ou autre et aujourd'hui ça change aussi un petit peu en tout cas l'Amérique du Nord parce que ça devient un marché avant justement avec l'arrivée du web tout était ouvert tout était partagé et maintenant les éditeurs avec justement les transformations numériques qui se passent dans les universités dans le secondaire dans le primaire commencent à avoir le marché et changent aussi au niveau de ce qu'ils proposent comme livre manuel environnement numérique d'apprentissage technologie éducative et bien sûr toutes les revues savantes côté recherche on voit que nous en Amérique du Nord les anglophones sont plus avancés parce qu'il y a vraiment des banques et des catalogues qui sont assez matures aussi bien au niveau donc des types de ressources qu'ils produisent on voit que certains sont généralistes c'est des ressources un petit peu de tout format ou pour soutenir différents types d'activités d'apprentissage d'autres sont plus spécialisés avec des vidéos certains c'est des simulations au Canada British Columbia Campus c'est des open textbook là vraiment open c'est à dire qu'on peut complètement les remodeler à partir du moment où les prendre et les critères de recherche sont assez variés assez explicites parce que c'est ça on a beaucoup c'est ça qui est compliqué en fait c'est que tout le monde met un petit peu sa définition derrière les rênes et donc c'est compliqué après pour trouver des critères qui vont parler à tous et on voit qu'il y a une certaine maturité par rapport à ces différents sites entrepôts parce qu'on est vraiment en mesure d'aller chercher des ressources en termes de licences donc de Creative Commons avec carrément même les six applications on peut préciser voilà donc rapidement deux initiatives au Québec qui sont vraiment sur ce qu'on appelle les rênes et je vais juste après vous dire que c'est bien l'adaptation de ressources qui est primordiale donc une qui a été fait justement par des organismes du réseau collégial au niveau de l'enseignement supérieur québécois donc je faisais partie de ce projet je dirigeais ce projet finalement avec deux autres partenaires au niveau du réseau collégial donc c'était une étude de faisabilité pour justement un portail mutualisé pour la recherche de ressources éducatives numériques et le dépôt de ressources éducatives libres parce que les rênes vont être utiles pour justement l'accès l'open access mais potentiellement les rênes vont être utiles pour permettre des chaînes de ressources dérivées qui vont permettre aux enseignants de travailler ensemble et la Fabrique REL c'est vraiment un projet qui est dirigé par l'Université de Sherbrooke avec l'Université de Laval et de Montréal qui vise vraiment à promouvoir les REL avec ses définitions de modification adaptation et donc à sensibiliser à former les enseignants sur ce que c'est les REL mais après ce que vous avez tous exprimé sur le fait aussi qu'il y a besoin d'une formation pédagogique finalement parce que la technopédagogie ou l'usage des ressources numériques c'est une stratégie pédagogique comme une autre et c'est aussi ce qui fait parfois défaut justement pour bien être en mesure d'utiliser toutes ces ressources voilà donc rapidement pour le projet d'études de faisabilité on a voulu avoir toutes les conditions gagnantes justement pour définir ce portail et de dire qu'on a donc les ressources pour enseigner et apprendre qui vont être utilisées par les enseignants pour scénariser leurs cours on va dire mais eux pour être en mesure de bien comprendre pourquoi ils ont besoin de ces ressources ils vont aussi avoir des ressources pour réfléchir dans leur posture d'enseignant comment on utilise les TIC ou les technologies éducatives pour justement mieux soutenir les situations d'apprentissage de leurs étudiants ces ressources elles peuvent être ouvertes parce qu'on va pouvoir y accéder et c'est déjà un grand pas justement parce que ça permet finalement de capitaliser sur les travaux des uns des autres mais il va y avoir un ensemble plus petit qui va dire sur ces ressources-là certaines seront libres parce que oui je peux aller enrichir une réflexion je peux aller enrichir une ressource ou autre on est parti justement sur ces définitions de dire par rapport à Creative Commons ça fixe un peu des idées pour tout le monde il y a bien sûr le domaine public mais ce qui est vraiment réel c'est les licences qui sont à gauche et pas celles qui sont à droite donc dès qu'on a du non-derivative donc pas de modification on ne peut pas dire que c'est des réels on peut dire que c'est des réels des ressources ouvertes et c'est déjà un grand pas vis-à-vis de portails fermés ou autres mais ça n'est pas des ressources qui permettent justement de modifier et puis là il y a un enjeu au niveau de commercial ou non commercial qui ressort de temps en temps et donc voilà on est arrivé à une proposition de tableau parce qu'on a bâti des consultations avec des professeurs avec des conseillers pédagogiques des conseillers pédagogiques des bibliothécaires pour arriver à une maquette et faire un dossier d'opportunité et puis la COVID est arrivée par là et puis le dossier le ministère en fait est assis sur d'autres priorités et au niveau du ministère de l'éducation au Québec le dossier est en suspens à l'heure actuelle mais donc la page d'accueil de ce portail voulait dire qu'on voulait illustrer deux postures celle de l'enseignant qui réfléchit et qui se perfectionne parce qu'il faut qu'il sache à ce moment-là utiliser ou produire des ressources qui vont permettre justement d'enseigner et d'apprendre et ça va permettre aussi après d'avoir directement des accès des étudiants pour l'apprentissage autonome à ce niveau-là l'autre projet c'est la fabrique REL donc je vous disais c'est vraiment un projet que le ministère a financé aussi le premier c'était financé par le ministère de l'éducation celui-ci aussi pour réellement se dire pour arriver vraiment à une généralisation à la fois de l'éducation ouverte et puis de l'utilisation de ressources éducatives libres il faut sensibiliser il faut expliquer il faut former et après il faut accompagner aussi donc ça dans la fabrique REL c'est en gros des entités pédagogiques et technopédagogiques des trois universités donc Sherbrooke Montréal et Laval donc là voilà comment ils ont commencé à travailler sur le processus pour comment on crée une REL au départ et ils ont dit où ils en étaient et malheureusement comme pour beaucoup d'entre nous la COVID a finalement arrêté des choses mais donc ils ont commencé à faire ce qu'ils appellent des méta-REL c'est-à-dire des REL qui expliquent qu'est-ce que c'est une REL donc ça ça a été fait l'année dernière ils ont commencé à faire des REL disciplinaires donc des REL qui peuvent être reprises par de nouveaux enseignants pour être modifiés et puis ils commencent finalement à faire aussi plus d'accompagnement pour expliquer finalement et c'est à la fois expliquer ce que sont les REL mais parfois aussi renforcer qu'est-ce qu'elles sont les différentes stratégies pédagogiques qu'on peut utiliser pour soutenir l'apprentissage des étudiants et si vous êtes intéressé d'ailleurs il y a un atelier et puis il y a des liens aussi derrière mais il y a un atelier de cette fabrique jeudi la semaine prochaine qui va donner des trucs pour trouver des REL de qualité et donc la bibliothécaire de l'Université de Montréal qui tient cet atelier participer justement aux consultations de l'autre étude voilà donc pour parler justement de façon générale des opportunités des REL bien sûr on l'a entendu à plein de moments déjà les étudiants ça va leur donner des opportunités pour se former et s'informer de façon autonome j'ai entendu justement ça leur redonne le contrôle sur l'apprentissage on voit aujourd'hui que justement il y a beaucoup de choses au niveau de la personnalisation de l'adaptation au rythme puis la formation continue la formation tout au long de la vie donc ça permet après aux étudiants de décider eux-mêmes à quel moment ils veulent aller apprendre telle ou telle chose donc vraiment de renforcer leur autonomie ça permet et ça c'est un petit peu plus au niveau américain États-Unis de diminuer les coûts d'achat liés aux achats de matériel les manuels à l'heure actuelle il y a des étudiants aux États-Unis qui n'achètent plus des matériels de coût parce que avec le coût de l'éducation c'est rendu trop cher donc en fait ça amène après du décrochage ou ça amène après des échecs parce que les étudiants n'ont pas toujours les moyens d'acheter le matériel nécessaire pour pouvoir suivre leurs cours donc à partir du moment on va faire des manuels numériques libres justement ça enlève le poids pour eux par rapport à la situation financière et donc voilà ils auront accès à une diversité de ressources pour apprendre eux-mêmes avec leur père étudiant puis avec leur prof aussi mais aussi le côté on apprend à plein de moments différents pas simplement dans la salle de cours donc pour les enseignants aussi à partir du moment où il y a des ressources d'enseignement et d'apprentissage en allant voir ça ça va un petit peu les faire réfléchir sur leurs pratiques on voit qu'il peut aussi y avoir des ressources plus de développement professionnel donc là ils se forment même là-dessus ça leur permet d'aller plus vite dans l'élaboration des ailes pédagogiques d'activité les ressources sont là il faut les utiliser ils n'ont pas besoin de les redévelopper je l'ai entendu aussi tout à l'heure ça leur permet d'avoir des idées sur justement comment quelles sont les différentes stratégies pédagogiques qu'on peut utiliser pas de grand chose mais oui des simulations des collections d'images des vidéos ou autres qui vont soutenir finalement différents types de parcours ou de situations pédagogiques et donc ça leur permet d'avoir accès à du matériel complémentaire à l'enseignement traditionnel qui va plus être l'enseignement magistral s'il y a eu beaucoup de soucis avec l'arrivée de la COVID partout dans le monde finalement et au Québec aussi c'est que les outils étaient là mais finalement les enseignants avaient des difficultés ne savaient pas bien les utiliser en fait alors qu'il faut vraiment le voir comme un complément intéressant et le côté formation hybride est vraiment un beau modèle et donc pour les institutions et ça rentre un petit peu dans tout ce qui est cadre juridique ou cadre institutionnel ou gouvernance qui ont été évoqués ici ça peut permettre justement de mutualiser et capitaliser sur des ressources de qualité quand il y a des belles ressources justement en anglais pourquoi ne pas les traduire en français si on parle de francophonie ça permet de contextualiser parce que suivant les contextes de classe ou les contextes de pays ou les contextes même d'infrastructures il faut pouvoir modifier ces ressources pour les utiliser les actualiser les ressources économiques à un tel moment peuvent être toujours bonnes mais il faut changer des dates ou des choses comme ça et ça permet d'enrichir parce que ça peut créer une chaîne justement de co-construction où on part d'une ressource qui s'enrichit au fur et à mesure des choses donc soutenir la progression des enseignants soutenir la réussite des étudiants les exposant à plus de stratégies et d'innovations pédagogiques parce que leurs profs seront mieux outillés et répondre aux recommandations de l'UNESCO et donc voilà je vous donne encore trois diapos où pour vraiment parler des règles avec les enseignants ben en fait c'est ça il faut savoir ce que c'est puis on ne sait pas toujours il faut comprendre à quoi elles servent c'est compliqué savoir où on les trouve quand on les trouve on trouve B de qualité comprendre tout ce qui a trait aux notions de droit d'auteur et droit permis par les licences c'est pas facile savoir les utiliser les contextualiser savoir justement si on les contextualise comment on les repartage en citant l'auteur original et puis une fois qu'on s'y met il y a aussi un petit peu de travail pour bien le faire savoir s'organiser pour en coproduire savoir où héberger les règles produites parce que parfois donc les institutions les universités ont des endroits où leurs profs peuvent poser des ressources où il y a des portails qui existent un petit peu partout mais parfois les enseignants ne savent pas où les mettre et donc il y a deux diapos qui rappellent finalement des défis que j'ai entendus pendant les interventions de mes collègues et qui ont donc été confirmées lors justement des consultations qui ont été faites dans le projet études de faisabilité où il y avait donc des enseignants des conseillers pédagogiques et des bibliothécaires les règles justement c'est justement peu connu et donc il y a un problème de confusion avec le libre accès donc en fait c'est comme un cheminement il faut passer en ligne il faut passer au libre accès et si on veut aller plus loin pour mutualiser pour collaborer pour diminuer les coûts on va jusque justement à la liberté mais toujours en citant l'auteur original on a vu d'après ces consultations qui ont été à la front présentielle et en sondage qu'il y avait parfois des perceptions erronées sur ses propres connaissances parce que les gens se disaient connaissants et puis après indiquaient qu'ils allaient sur différentes plateformes où les ressources n'étaient pas libres justement donc ils étaient en connaissance des licences ou des règles mais on voyait que dans leurs usages c'était peut-être pas tout à fait ça ce qui a été exprimé souvent c'est quand ils recherchent des règles ben justement c'est pas facile de savoir si vraiment la ressource est libre est-ce que je vais pouvoir la modifier parce que c'est ce que je veux ben je le sais pas toujours quand je trouve une ressource parfois justement on est surpris de voir que la ressource n'est pas gratuite parce qu'il y a des portails payants qui se mettent dans ma recherche donc c'est là où il faut bien voir aussi qu'une ressource libre n'est pas forcément gratuite je peux l'acheter et après la modifier et puis la rendre gratuite à la communauté si je le souhaite mais ça ne rentre pas nécessairement dans la définition initiale il y a plein de ressources partout parce qu'il y a beaucoup de plateformes des fois les plateformes justement ben c'est compliqué de faire les recherches dedans il y a des gains brisés il n'y a pas toujours des colérations entre les critères de recherche les résultats qu'on obtient c'est variable c'est nombreux on ne comprend pas qu'est-ce qui nous revient et il y a un manque de ressources de qualité en français donc ça c'était un petit peu des perceptions confirmées ou des perceptions confirmées dans ces ateliers par rapport aux enseignants il y avait aussi cette réoccupation liée à la qualité des règles mais aussi des conseillers pédagogiques et aussi des bibliothèques en fait c'est intéressant des fois de voir comment les opinions bougeaient un petit peu ces règles sont-elles aussi de bonne qualité que les ressources des éditeurs et on voyait en fait que la licence n'était pas le critère prioritaire que les différents participants nous donnaient pour la recherche des ressources or si on veut qu'elles soient libres c'est le critère parce que si on veut pouvoir l'adapter si on trouve d'autres ressources en tout cas par rapport à cet objectif là ça ne servira pas et donc l'autre défi pour la production et l'adaptation de règles c'est justement pas de valorisation institutionnelle pour produire des règles donc ça veut dire que les professeurs s'il n'y a pas de valorisation ils vont plutôt faire d'autres types de travaux de recherche ou autre donc ça c'est une problématique qui doit rentrer dans un cadre le cadre justement juridique doit être là aussi pour bien expliquer qu'est-ce qu'on peut faire finalement donc c'est pas très clair là si je veux bien effectivement que ma ressource soit libre on doit matrimer la paternité ou la maternité mais quand même je ne veux peut-être pas que quelqu'un l'utilise dans une activité commerciale donc là on voit qu'il y a un petit inconfort certains aussi sont parfois préoccupés par rapport à la qualité de la propre production est-ce qu'elle est bonne pour être partagée petite coquille il n'y a pas de F ou et ça ça revient aussi souvent si quelqu'un prend ma ressource il va peut-être l'altérer il va dire autre chose que ce que je voulais dire donc finalement on va m'attribuer des choses que je ne veux pas qu'on m'attribue donc ça c'est ça qui est compliqué aussi dans le fait de dire il y a des adaptations successives bon c'est intéressant de voir aussi qu'il n'y avait pas de consensus au niveau de la participation des étudiants à la production de REL et donc justement que dans la recherche d'une REL le potentiel de modification et d'adaptation n'est pas considéré comme prioritaire ce qui finalement est un peu pas cohérent avec la recherche de REL en tant que tel et puis donc il peut y avoir des réelles difficultés techniques ou même par rapport aux logiciels donc qui peuvent être propriétaires pour adapter ces REL donc la culture de partage dont j'ai entendu à différents moments est vraiment le nœud le cœur de la chose et d'enrichissement donc c'est pour ça je pense qu'après je suis passée sur les URL qu'effectivement comme je l'ai entendu il est nécessaire qu'il y ait des cadres de gouvernance qui partent en fait des gouvernements des directions des universités et au Québec c'est finalement ce qu'on vit depuis deux ans maintenant parce que le plan le ministère de l'éducation a fait un plan d'action numérique dans lequel il y a beaucoup de mesures pour le primaire le secondaire et l'universitaire et c'est lui qui a donc financé justement ces projets qui mettaient en avant les règles après il y a d'autres projets donc financiers intéressants comme des MOOC ou autres ou autres formations en ligne mais qui sont nécessaires et qui donnent un accès et donc un accès à la connaissance mais qui ne sont pas finalement dans les définitions qu'on a fait au Québec de vraiment regarder qu'est-ce qui était libre voilà et puis donc il y a eu un colloque qui s'est passé tout récemment et mes collègues justement du CCDMD et du CDC ont fait une présentation que vous pourrez aller là et la Fabrique Règle a aussi fait une présentation et j'ai bien sûr ajouté un lien parce que étant maintenant directrice du numérique à l'AEF depuis depuis de moi on a je l'avais déjà vu auparavant on a un très beau catalogue de recherche éducative numérique avec la B9 mais je me suis arrivée depuis trop peu pour être en mesure de trop parler là-dessus donc voilà ça sera l'occasion d'autres rencontres merci merci beaucoup Pascal vraiment merci c'est parce que sans le vouloir tu as fait le récapitulatif de tout ce qui a été présenté sans savoir préalablement ce que les collègues allaient présenter donc vraiment merci beaucoup pour ce diaporama intéressant et de faire le retour vers tout ce qui a été fait je ne sais pas s'il y a des questions je regarde juste dans la partie question je pense que la dernière question enfin la dernière réponse c'est de monsieur Didier Léolou donc merci pour les réponses je reste encore deux minutes pour voir s'il y a d'autres questions moi je n'ai pas une question mais j'ai juste une petite remarque c'est que tout le monde a été au niveau du au moment de la COVID en train de faire des méta méta REL parce que nous aussi on a dû faire plein de webinaires pour expliquer aux collègues et Mokhtar Benenda ici présent a participé à ces webinaires comment utiliser une ressource libre qu'est-ce qu'une ressource éducative livre comment faire donc du coup on était peut-être tout le monde dans la même situation pour expliquer qu'est-ce qu'une ressource éducative livre donc en parlant de Mokhtar Benenda j'ai déclenché une question donc c'est une question de Mokhtar pour dire bonjour Pascal ravi de te revoir qu'en est-il du faire du faire use en Amérique du Nord par rapport je suppose au CC au Creative Commons ah elle est partie Pascal ah elle est de retour en sortant j'avais plus le micro effectivement je vois pas la question de Mokhtar bonjour Mokhtar par rapport au faire use est-ce que tu veux dire par rapport à l'usage en salle de classe et par rapport finalement au droit d'auteur et le fait qu'on peut utiliser un sous-ensemble par exemple par rapport à un livre ou différentes choses est-ce que c'est ça la question je vois pas la question oui c'est ça ok en fait c'est ça bien sûr il y a toujours c'est pour ça que les droits d'auteur c'est compliqué et puis moi je suis pas une experte là-dedans non plus mais oui avec le côté éducation il y a toujours on va dire des dérogations par rapport à des usages ah bah peut-être ok voilà c'est pour ça effectivement que je suis française d'origine mais ça fait plus de 20 ans que je suis au Québec donc il y a des choses pour lesquelles j'avais pas eu l'opportunité d'eux donc c'est des choses que je vais découvrir un peu plus maintenant à nouveau donc effectivement en Amérique du Nord on est en mesure en fait salut on est en mesure d'utiliser dans les salles de classe et donc après potentiellement aussi dans les environnements numériques les environnements numériques d'apprentissage des bouts de ressources par contre c'est ça il faut effectivement c'est toujours je le connais pas c'est qu'au Québec une société ici qui a au Québec en tout cas qui régit ça et ils sont en train de changer leurs règles aussi parce qu'avec la numérisation c'est compliqué pour eux aussi de suivre un peu ce qui se passe mais donc ça oui bien sûr c'est toujours là sachant à ce moment-là et c'est pour ça des fois qu'il y a des universités qui sont un peu tirées les oreilles c'est que quand elles en mettent trop et que finalement justement avec les ENA fermées on peut des fois en mettre un peu plus mais en fait on ne devrait pas parce que justement on est régi par ces règles et parfois parce que l'ENA était mal dérouillée ça s'est vu ça s'est su et donc après il faut effectivement rectifier ça à l'inter mais donc ça veut dire avec le Fair Use on a quand même c'est ça on a des restrictions on a des contraintes dès qu'on part sur les ressources éducatives libres à partir du moment où on fait ces décisions justement de partage d'enrichissement mutuel et de dérivation on sort de ça parce que finalement c'est l'auteur c'est pour ça aussi qu'il faut y avoir des cadres juridiques au niveau des institutions parce qu'il peut y avoir parfois des conventions collectives ou acquier vraiment la ressource donc c'est assez complexe mais l'objectif de ces licences numériques là c'est vraiment de dire oui à ce moment-là je libère ma ressource à partir du moment où j'ai choisi l'application adéquate des six applications de Creative Commons et voilà je ne sais pas si ça répond à ta question non non exactement mais je pose cette question parce qu'elle émerge tout le temps par rapport dans le cadre de ce qu'on appelle l'exception en droit d'auteur donc les lois en termes d'exception l'exception pédagogique de bibliothèque de citations etc donc cette dimension juridique des Creative Commons et des droits des exceptions en droit d'auteur elle est régie quelque part par un socle juridique national de chaque pays et apparemment effectivement en lisant en faisant un peu de lecture là-dessus que ce Fair Use aux Etats-Unis c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture européenne par exemple donc on a une interprétation des exceptions ou bien des lois qui régissent un peu cet aspect-là différemment il y a une vision nord-américaine les Etats-Unis et le Canada et une vision européenne donc ça a été un sujet de discussion hier lorsque j'animais un peu une question sur ce sujet-là donc on voulait savoir exactement ce qu'il en est par rapport au Fair Use aux Etats-Unis et comment surtout l'annonce juridique elle est en Europe c'est dans les textes c'est-à-dire elle est spécifiée dans le texte et s'il y a un cas qui est porté devant les tribunaux le juge décide en fonction de ce qui est décidé dans les lois alors qu'aux Etats-Unis ça revient au juge et le juge n'a pas un texte qui lui permet de décider de trancher c'est en fonction de son interprétation à lui du cas qu'il est en train de traiter etc. donc c'est une petite nuance tout simplement sur laquelle j'ai voulu accueillir la fin oui j'aurais bien aimé être à ton atelier mais hier c'est ça j'étais plein de rencontres merci mortel merci merci pour cette précision qui est très intéressante je pense qu'il n'y a pas d'autres questions il n'y a pas d'autres questions donc je voulais vous remercier tous d'être là je voulais juste faire un petit coucou à Yoann Coleman qui devait être animé avec moi cette table ronde malheureusement pour des raisons de santé il n'a pas pu le faire donc je lui souhaite un propre établissement et puis merci d'être tous là merci Périne merci Romuald merci pour cette technologie qui a été à notre service voilà Périne qui est là on aurait bien aussi vu Romuald qui est là voilà et puis il est là comme ça on lui dit bonjour merci devant tout le monde j'aimerais qu'il vienne nous rejoindre mais comme les sessions se terminent j'imagine qu'il est dans une autre session ok donc merci à toi Périne je vais peut-être te donner la parole si tu veux dire quelque chose comme ça moi je peux sortir aussi de la scène te redonner ta scène tu peux monter avec moi sur scène pour qu'on termine ensemble on s'est rencontré via la technologie uniquement on ne se connaissait pas dans la vraie vie voilà et donc merci Facebook qui n'a pas que des mauvais usages c'est toujours pareil c'est ce qu'on met derrière les valeurs qu'on met dans la technologie qui compte on n'arrête pas de le dire entre personnes intéressées par le numérique mais il y a toujours de la communication à faire là-dessus alors c'est pareil Romuald je l'ai connu aussi grâce à LinkedIn mais alors quelle rencontre il est vraiment convaincu que l'open education est intéressante et convaincue de l'open source enfin des valeurs de l'open source il ne connaissait pas encore ce mouvement et donc vraiment il a transformé cet événement qui ne fait que démarrer donc je vais lui donner après la parole là-dessus au niveau technologique qui ne fait que démarrer mais dans la communauté et l'animation aussi donc au-delà de cette conférence et de ces deux jours d'abord on espère qu'il y en aura une deuxième édition de l'open education global francophone en plus l'université de Nantes qui a obtenu l'open education global anglophone l'année prochaine donc double raison de célébrer ensemble si ce n'est la fin de la distanciation sociale en tout cas le fait d'être une grande communauté au niveau international puisque je rappelle qu'open education global cette année ça devait être à Taipei et finalement c'est à Taipei à Delft pour l'Europe et puis sur le continent américain ça s'est organisé depuis Toronto il y a une forte communauté évidemment il y a beaucoup plus d'inscrits que d'habitude d'abord il n'y a pas de coups pas de frais de mission pas de famille à quitter pendant une semaine pour pouvoir assister à trois jours très loin alors d'un côté c'est triste mais d'un autre c'est vrai qu'il y a un autre type enfin voilà il y a moins de bilan carbone et moins de frais et beaucoup plus de monde peuvent participer peut-être des personnes qui n'avaient pas accès à ce type de conférence donc vraiment je me réjouis qu'on ait pu organiser ça je ferai le lien la semaine prochaine avec open education global anglophone et puis vous êtes tous des experts l'idée c'était aussi de se passer à des personnes qui n'avaient pas forcément justement connaissance du mouvement donc on a fait une campagne de webmarketing bon c'est pas la peine d'y revenir mais ça va permettre dans le long terme aussi de toucher beaucoup plus de monde en fait et de leur expliquer que c'est souvent par ignorance qu'on n'ouvre pas ces contenus pédagogiques et que ça ne suffit pas et que c'est pas ça qui remettra en cause l'enseignement l'enseignement pourquoi ? principalement parce que tous les étudiants ne se jettent pas sur les manuels pédagogiques et il faudra toujours des personnes pour donner le cadre et pour les aider à monter en connaissances et en compétences y compris du 21ème siècle et l'open education fait partie de ces nouvelles compétences comprend un peu le droit d'auteur comment on se comporte sur internet voilà ça insuffle la culture numérique au delà de la culture du partage au delà des connaissances scientifiques qui sont transmises à l'université voilà je vais laisser la parole à Romuald et il va terminer en fait toute notre conférence voilà je vais faire la conclusion qui est en fait une sorte de suite donc c'est pour vous expliquer que désormais sur la page que je vais vous partager immédiatement mais que vous aurez normalement automatiquement via messagerie que ce soit via l'iStorm ou moi qui ferai un mail de récap donc vous avez désormais en fait sur la page open education francophone sur l'iStorm tous les anciens événements de la veille et ceux qui viennent se terminer sont disponibles à la demande donc en fait vous pouvez tout simplement les regarder en indiquant votre mail de participant ou même si vous avez en fait des collègues des amis qui pourraient être intéressés vous pouvez en fait vous y inscrire après coup ça marche quand même donc c'est un des avantages de cette plateforme ça vous permet de vous inscrire pour abséder en fait à la rediffusion immédiatement donc là vous voyez qu'à part celle-ci qui est encore en cours justement tout le reste est donc disponible à regarder à la demande par qui veut par la suite vous pouvez vous rendre sur le site open global francophone où vous pouvez vous inscrire à l'infolettre pour rester informé de la suite du projet et la suite du projet entre autres c'est de développer en fait un espace ressources dans lequel dans un premier lieu moi je vais retranscrire les différents donc webinaires de ces deux journées qui seront disponibles à la fois sur une plateforme qui s'appelle Vimeo et sur Youtube pour lui donner élargir sa diffusion il y aura sans doute des morceaux choisis aussi également je vais essayer de faire des playlists tout comme ça en sachant que ce projet il est à minima un projet sur lequel on va faire du travail de développement sur deux ans donc il va avoir l'idée c'est de partager des ressources dans un premier temps avec les intervenants que vous avez pu rencontrer lors de ces journées mais par la suite l'idée c'est d'essayer en fait de fonder une communauté justement de cette open éducation globale pardon on réfléchira à travers quel outil quelle modalité mais l'idée c'est de construire ça ensemble avec l'idée que Périne a évoquée que moi j'appelle le déjà là c'est à dire il y a déjà énormément de choses qui sont là et le tout ça va être tout simplement de travailler ensemble à les mettre en forme et à disposition pour le plus grand nombre et pouvoir faire vivre en fait les ressources éducatives libres ensemble en fait en participant intervenant milieu de l'éducation je sais qu'on a évoqué l'idée avec Périne j'en parle tu m'arrêtes si je me trompe l'idée ce serait éventuellement après faire la même chose mais auprès d'un public d'enseignants peut-être plus du secondaire ce genre de choses il y a l'idée de poursuivre ou de répéter pourquoi pas l'expérience d'organiser des webinaires avec des profils à chaque fois pour qu'à la fin ça fasse grandir la communauté qu'on puisse avoir d'autres angles pour aborder la thématique voilà oui j'ajoute comme c'est vrai je l'ai dit dans le précédent webinaire qui vient de se terminer sur le plan d'éducation au niveau européen ou au niveau que ce soit au niveau des sciences fondamentales quand je suis arrivée chez les anglo-saxons et que j'ai vu au plan d'éducation global et que la conférence commençait en me disant c'est normal si c'est le désordre c'est pas grave ça m'a mis à l'aise vous voyez il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de déjà là il y a aussi les initiatives institutionnelles mais on va bien tous ensemble dans la même direction donc le plus dur comme on sait c'est d'animer la communauté avec une telle conférence c'est peut-être qu'on n'a pas voulu institutionnel justement pour rester très libre et dans l'organisation on espère apporter beaucoup d'éléments les rassembler avec Romuald en fait quand on s'est rencontré on s'est dit que ça n'allait pas être juste une conférence mais deux ans en fait d'accompagnement alors pas pas complet mais ça sera à vous et à vous d'animer je veux dire on ne peut pas tout faire on met en place des outils des idées et puis après c'est c'est à chacun peut-être webinaire par webinaire par thématique de webinaire il va se dégager des thématiques parce que là on est parti d'experts qui avaient envie de parler on a demandé quand ils étaient disponibles le 12 ou le 13 novembre c'est parti comme ça c'est Romuald qui a eu la bonne idée demandons d'abord qui est libre à quel moment vous êtes encore ici donc si si ça vous plaît on a vos coordonnées mail et puis à vous de vous impliquer par la suite voilà juste pour terminer le dernier mot il y aura une conférence de clôture et ça sera le premier webinaire post conférence pas trop longue on fera un peu le bilan de ce qu'on a fait où on en est le temps qu'on qu'on incurgite un peu tout ça sera pas avant trois semaines ça c'est sûr et puis ça sera l'occasion de se revoir pour les motiver voilà sinon à dans un an Open Education Global Franckton Mineroleux qui s'en va certainement à Nantes en prédentiel et sinon à distance également et de toute façon à distance moi je vais donc du coup me permettre de fermer les onglets et cette conférence pour avoir voilà je te dis au revoir Férine je me permets de fermer ton onglet voilà je vais fermer le lien également et donc vous allez avoir donc ce dernier webinaire directement disponible en replay au revoir à tous et encore merci au revoir